Assassin's Creed, au fil des années, a introduit de nombreux personnages, parfois secondaires à l'histoire, dans l'ombre du héros du jeu, et vite oubliés par beaucoup. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont une histoire et un parcours très intéressant, les classant même au rang de légende dans le lore Assassin's Creed. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces légendes, et c'est Darius, alias la Première Lame. Un partisan de la liberté qui est considéré comme l'un des tout premiers proto-assassins actifs plusieurs siècles avant la création de la Confrérie. Personnage très intéressant qu'on rencontre dans Odyssée, connu pour l'assassinat du tyran de Perse Xerces, qui constitue le premier usage connu de la Lame Secrète, l'arme iconique des assassins dont il fut l'inventeur. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire ? Comment est-il arrivé en Grèce, et pourquoi l'ordre des anciens le pourchasse ? Et bien si ça vous semble flou, installez-vous bien, je vais vous raconter toute l'histoire de Darius. Darius ou Artabanos à sa naissance était un ancien agent de l'élite Perse et le meurtrier du tyran Xerces premier de Perse, sous l'empire Hachéminide au 5ème siècle avant l'ère commune, activité qu'il exerçait auprès d'Amorgès et Pactias, qui formaient un trio d'amis très soudés. Mais plus le temps passait, plus Xerces devenait fou, ambitieux, et exerçait une tyrannie sur la population, ce qui était contraire au principe de Darius qui lui prônait la liberté. Et lorsque lui et ses compagnons Amorgès et Pactias apprirent que Xerces était manipulé par une certaine organisation secrète, l'ordre des anciens. Les trois hommes formèrent alors un groupe visant à assassiner le roi. Et c'est ainsi qu'en moins 465, le tyran de Perse perdit la vie, la gorge transpercée par une arme d'un nouveau genre, que Darius avait inventé, la lame secrète. Après la mort du roi Xerces, son fils Artax Xerces monta sur le trône de l'empire Perse. Mais Darius craignait que ce dernier soit manipulé par l'ordre des anciens comme son père auparavant. Il planifia alors un nouvel assassinat. Néanmoins, Amorgès s'opposa à cette idée et rejoignit l'ordre des anciens afin d'empêcher cela. Darius, malgré cette mise en garde, s'infiltre dans le palais du roi. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu, puisque Amorgès l'attendait et appela la garde. Même si Darius arriva à sortir du palais, étant reconnu lors de son intrusion, il sera considéré comme un traître. Il sera donc contraint de fuir la Perse avec sa famille. Mais malgré le fait que lui et sa famille étaient maintenant recherchés par l'ordre, Darius voit se présenter à lui une seconde opportunité d'assassiner Artax Xerces. Grâce à Istaspès, un autre fils de Xerces qui convoitait le trône. Darius empoisonna le jeune roi, mais problème, sa cible survécue, en ne perdant que la vue. Artax Xerces, maintenant aveugle, fut alors forcé de partir en exil, un exil qui le mènera en Grèce. On le rencontre d'ailleurs durant notre aventure dans Assassin's Creed Odyssey, dans une quête secondaire, le roi aveugle. Bref, du coup, en répercussion de l'échec de Darius quant à la tentative d'assassinat du roi Artax Xerces Ier de Perse, lui et sa famille étaient alors en grand danger, contraints d'accélérer leur fuite de la Perse. Les membres de l'ordre des anciens sont toujours et activement à leur poursuite. Une réelle chasse à l'homme se lance, ce qui entraînera malheureusement la perte de Nima, sa fille ainsi que sa femme. Darius et son fils Natakas réussirent à fuir jusqu'en Grèce. D'ailleurs, petite précision, si vous avez pris Alexios en tant que personnage jouable dans Assassin's Creed Odyssey, c'est le frère de Nima, Natakas, qui sera alors décédé. Mais ici, je vais traiter de l'histoire canon, donc c'est Cassandra le personnage principal de Odyssey, et donc Nima qui est décédé. Une fois que Darius et Natakas aient réussi à fuir la Perse, ils se sont installés plus tard en Macédoine, dans une cachette aux alentours de 429 avant notre ère. Mais les problèmes qu'ils ont fui ont fini par revenir, car oui, l'ordre des anciens n'ont pas abandonné pour autant, et continua de traquer Darius et son fils. Et grâce à leurs nombreuses ressources et à des mercenaires qu'ils avaient recrutés en Macédoine, ils retrouvèrent les fugitifs, et qui n'appèrent Natakas. Darius part à sa recherche, arrive à le retrouver, et sauvera son fils. Mais l'ordre des anciens envoya à ses trousses un certain Pactias, alias Le Veneur, le nouveau nom de son ancien ami. L'arrivée de ce dernier entraîna peur et chaos dans la région, des villages sont brûlés et leurs habitants sont tués et torturés, dans le but de retrouver Darius, ou même de soutirer la moindre information sur lui et son fils. Mais Pactias avait une toute autre mission. En plus de retrouver Darius le traître, il devait trouver et éliminer une certaine mystios Cassandra qu'il qualifiait d'être impur. Et ses agissements dans la région avaient pour objectif d'attirer l'attention et de faire venir Cassandra en Macédoine, ce qui marchera. Sur la suggestion de Natakas, Darius et lui aidèrent la porteuse d'aigle à éliminer la branche de l'ordre de la région. Bien qu'ayant mis fin aux actions de Pactias grâce à la mystios, Amorgès, qui était devenu depuis le maître de l'ordre, décida de partir vers la Grèce pour éliminer la mystios, mais également Darius et son fils. Ces deux derniers, pendant ce temps, avaient fui leur cachette de Macédoine et se rendirent en Achaïa dans l'espoir d'obtenir un navire pour fuir la Grèce. Mais comme vous l'aurez compris, l'ordre des anciens est plein de ressources, et ces derniers envoient une flotte dirigée par une certaine Phila, membre de l'ordre, pour faire un blocus, bloquant ainsi toute tentative de fuite par la mer. Se créer un passage par la mer ou même par les terres est tout simplement impossible. L'ordre des anciens est partout. Darius et son fils sont alors dans une impasse. Ils sont alors contraints de demander de l'aide à Cassandra qui viendra les aider. Et ensemble, ils réussirent à éliminer cette nouvelle branche de l'ordre et Phila qui était à sa tête. Une nouvelle menace écartée, ils décidèrent alors d'arrêter de fuir et de se poser une bonne fois pour toutes. Dans le village de Dime, Unatakas et Cassandra, qui vont beaucoup se rapprocher entre temps, vont avoir un fils appelé Elpidios. Une histoire qui aurait pu se terminer sur une bonne note, mais ce serait mal connaître l'ordre des anciens. Ces mois de répit sans l'ordre allaient prendre fin. Car pour rappel, Amorgès qui avait fait voile sur la Grèce, avec ses meilleurs éléments, trouvèrent le village de Dime, ainsi que Darius et sa famille. En observant leur routine quotidienne, il trouva une faille et planifia l'enlèvement d'Elpidios. Ainsi, il donna l'ordre aux anciens d'attaquer le village. Une attaque qui entraînera la mort de Unatakas, qui cherchait à protéger son fils. La perte de son dernier enfant et l'enlèvement de son petit-fils sont d'énormes coups durs pour Darius. L'ordre des anciens lui avait encore tout pris. Mais ce dernier reprendra les armes pour retrouver Elpidios. Une quête qui le mènera en Messénia, où l'ordre exerçait une importante influence. Bien évidemment, Cassandra lui viendra en aide, souhaitant tout autant que Darius de se venger de la mort de son amant et de l'enlèvement de son fils. Une fois avoir réduit l'influence de l'ordre dans la région et recueilli un maximum d'informations, ils feront enfin face à Amorgès, son ancien ami qui lui révéla l'emplacement d'Elpidios, avant d'entamer un combat intense suite auquel Amorgès finira par périr. Darius et Cassandra se rendirent vers une île au sud de Messénia, comme indiqué par Amorgès, où ils furent accueillis par un jeune homme portant Elpidios. L'homme se présenta comme étant le fils du roi Artaxerces Ier, que Darius avait cherché à assassiner auparavant. Maintenant que le conflit semblait derrière eux, mais présageant que l'ordre reviendrait à cause de ses facultés et de son sang d'impur, Cassandra prit la décision de confier Elpidios à Darius, afin que l'ordre oublie son existence. Darius jura de devenir son gardien et le leva en Égypte. Et après, vous connaissez la suite. La lignée de Darius, Natakas et Cassandra perdurera loin de la Grèce. On apprendra même que Aya, personnage de Assassin's Creed Origins, fera partie de cette lignée. Et c'est ainsi que la légendaire lame secrète de Darius a fini en Égypte et dans les mains de la reine Cléopâtre d'Égypte. Une lame qu'elle offrit par la suite à sa protectrice Aya, qui la confia à son tour à son mari Vahek et deviendra l'arme iconique des Hidden Ones et ensuite des Assassins. Les siècles passent, mais le souvenir de Darius sera préservé au sein de la confrérie. Notamment pendant la Renaissance italienne, où un tombeau dédié à Darius, la première lame, se trouvait à Florence dans la basilique Santa Maria Novella. Dans ce tombeau, se trouvait un sarcophage comportant un seau des Assassins, qui permettait l'accès à l'armure cachée d'Altaïr. Un tombeau qui sera exploré par notre cher Ezio. Une statue de Darius fut également placée dans une crypte située sous la Villa Auditore à Monteregioni. Et c'est ainsi que l'histoire de Darius et cette vidéo se termine. Personnellement, j'aime beaucoup Darius. C'est un personnage mystérieux avec un passif très riche en complot ou tragédie. Et l'idée d'avoir ne serait-ce qu'un petit jeu ou un DLC retraçant son passé en perse serait tout simplement incroyable à mon sens. Car il est le premier utilisateur connu de la lame secrète et il a quand même assassiné Xerxes le tyran. Rien que pour ça, moi je dis oui direct pour avoir un jeu consacré à ce personnage, qui a une importance énorme au sein de la confrérie. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce sujet, même si je sais grâce à de nombreux témoignages que vous seriez plutôt chaud pour avoir un petit jeu spin-off sur Darius. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu, que vous aurez appris ou redécouvert des choses sur ce personnage emblématique de la licence. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en likant cette vidéo, sans oublier également de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre belle communauté. Et avant de terminer, j'allais oublier, si vous avez envie qu'on traite d'un autre personnage en particulier, que ce soit un personnage principal, secondaire ou même du transmédia, l'espace commentaire est à votre disposition pour soumettre vos idées. Peut-être que ça me donnera des idées de personnages auxquelles je n'aurais pas pensé pour continuer cette série de vidéos. Donc j'attends vos retours et propositions avec impatience. Bon, sur ce, je vous laisse. On se retrouve prochainement. C'était Max Full de la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada